bonjour à tous ici dingo d'orwan donc aujourd'hui je vous filme avec la caméra mi jia donc la caméra d'action mi jia 4k donc on va tester son son et on va voir si l'image elle est bien donc comme elle est 4k on va filmer en 4k elle fait du 30 fps donc on va filmer en 4k 30 fps donc voilà batterie tclast j'ai acheté dans les 13 euros donc c'est une 20 milliampères donc c'est la tclast t200 c'est eux donc elle est homologué donc ils disent sur la boîte pour la transporter dans les avions donc si on part en voyage et on a besoin plus de batterie donc en général c'est à ce moment là qu'on a besoin de batterie si la douane ou dit bah la batterie elle reste ici et vous la confisque bah vous avez perdu de l'argent mais bon apparemment on peut on peut la transporter dans les avions elle est sécurisée pour ça apparemment donc ce qu'il ya de bien ce qu'il ya quatre ports usb comme je dis de 20 mille milliampères donc on peut en recharger pas mal de téléphone 6 ou 7 recharges à peu près si on a des téléphones de 3000 et en milliampères comme des samsung et autres sauf l'exam il a mis en va en dessous 1 puisque en général si on allait les que la catégorie note oui ils sont ils ont des batteries de 4000 milliampères donc là on voit donc en entrée la 2 ampères en sortie 2,1 ampères donc hier je les recharge et elle était à 51% pour arriver donc j'ai calculé donc j'ai regardé donc en 20 minutes a pris 5% donc il faut 400 minutes 400 minutes pour la recharger complètement donc ça équivaut donc à 6h40 à peu près donc ce qu'il ya de bien c'est comme je vous ai dit ici à 4,4 port donc 4 port ici usb excusez moi parce que comme je fais avec la caméra j'ai pas l'habitude et l'écran vient de s'éteindre donc il doit avoir un paramètre pour que garder l'écran l'écran d'affichage allumé donc là vous avez deux donc où il ya un petit éclair ici un petit éclair là et deux éclairs donc les un éclair c'est un ampère deux éclairs c'est 2 2 ampères donc 2,1 2 2 2,1 ampères donc vous avez aussi comme vous voyez une led donc ça sert de lampe de poche donc il faut rester appuyé ici pour l'activer voilà pas trop mais elle est elle est performante ça va elle sert de c'est ça dépanne donc ça dépanne c'est pas exceptionnel ici vous avez l'affichage donc digital ça indique le pourcentage et ce qui nous intéresse bien sûr si ça recharge correctement les appareils donc j'ai pris quatre appareils et on va regarder si ça recharge réellement si ça recharge réellement au niveau donc 4 appareils en même temps parce que si ça en recherche pas quatre appareils en même temps je vois pas l'intérêt au niveau de la tablette donc ça commence à recharger niveau du téléphone on va mettre ici donc j'ai pris quatre câbles usb aussi un pour donc peu importe ainsi je mets en 2 ampères ou non voilà donc tout recherche correctement après branchement nous voilà bon c'est une très bonne batterie elle est un peu grande si jamais dans la un peu grande mais pour une vingt mille mille ampères ça va pour pas de prise usb ça va donc c'est vrai que pour ceux qui font du camping ou panne d'électricité je possède aussi des caméras dafong que je peux mettre un peu partout et c'est vrai qu'avec cette batterie là si je voudrais je branche une ça tient un mois sans problème sans électricité donc je peux la mettre vraiment où je veux et ça c'est pratique aussi donc là au après cinq minutes j'avais fait une pause et après cinq minutes vous avez vu ça a perdu 1% donc ce qui est pas mal donc tous les appareils recherchent correctement donc parfait bon vraiment je conseille en plus tes classes ils font des bons du bon matériel donc pour ceux qui connaissent ils sont spécialisés dans les tablettes et dans les mini pc donc les mini pc portables donc ils font ils font les surtout les tablettes 1 et sont sont très bons là dessus et là ils ont sorti leur power bank et qui est pas mal bon surtout à ce prix là il faut pas hésiter ça sert à rien de prendre une xaomi qui va coûter plus cher pour la même qualité donc après xaomi ça règle xaomi aussi un mais c'est rare que mais xaomi on peut avoir aussi des vingt mille mille ampères à 12 13 euros c'est pareil sauf que vous avez à voir des petites restrictions sur les ports usb vous allez avoir un port usb ou deux ports usb mais chaque batterie à ses qualités à ses défauts donc celle là par exemple les plus grandes et plus grosses donc voilà donc merci d'avoir regardé abonnez-vous à ma chaîne youtube abonnez-vous à ma chaîne à mon blog plutôt j'espère que le son et la qualité de la caméra mijia est bonne toute façon je recommencerai pas la vidéo et ainsi on va voir si ça valait le coup de l'acheter ou non un grand merci d'avoir regardé à la prochaine merci Sous-titres par Jérémy Diaz